bon voilà salut à tous vous voyez comment le médecin est en train de porter l'enfant l'enfant est bleuté dont l'enfant est cyanosé c'est ça veut dire que cet enfant est hypoxie a une hypoxie tissulaire une hypoxie tissulaire c'est lorsque les tissus n'ont pas accès à du sang oxygéné dont les tissus sont des prêts on dit comment dépourvu de sang oxygéné et maintenant il est en train d'essayer de donner de l'oxygène à l'enfant à travers ce masque d'oxygène et à travers cette manoeuvre c'est en anglais c'est le neonatal resuscitation donc voyez il pompe de l'air il essaye de rester l'enfant petit à petit petit à petit petit à petit et l'objectif c'est pour que l'enfant puisse recevoir de l'oxygène et l'enfant puisse on dit comment vous recevoir de l'oxygène et pour qu'il puisse survivre voilà vous voyez comment l'enfant devienne déjà rose donc c'est une très très bonne chose parce que ça veut dire que il est en train de recevoir du sang oxygéné et c'est une très très bonne chose voilà il a changé de masque à oxygène il essaie de ressusciter voyez comment l'enfant bouge déjà c'est une très très bonne chose l'enfant les pleurs vont donc libérer ses voies aériennes les pleurs vont libérer ses voies aériennes et lui permettre de mieux respirer donc de respirer sans assistance de la machine ou d'assistance manuelle d'oxygénation donc il continue et continue et continue et pleure encore et encore et c'est une très bonne chose vous voyez comment il est rosé maintenant ça veut dire que ces tissus ont accès à l'oxygène donc c'est ça c'est pour vous dire que donner l'essence donner une naissance à l'hôpital et pas à la maison parce que si une telle chose arrive on ne pourrait faire la maison maintenant partager la vidéo bye bye